On a mis deux fois du chipping je pense Une fois du chipping seulement Une seule fois Oh le petit jeu c'est pas trop ton truc hein Dès qu'il faut sortir de ta caverne Là ouais carrément sur le green quoi C'est vrai que je t'ai jamais vu sur le green On est sur la zone tendu rat avec le club là Bien le bonjour à tous Salut tout le monde On espère que vous allez bien Aujourd'hui petite vidéo Ça fait énormément de temps qu'en fait les gens nous demandent On va apprendre à utiliser ça Mais pas tout seul Et pas n'importe où On est au campfire off Regardez avec qui ? Avec Laurent et Léo Avec un mec qui est très bon Et avec un mec qui est moins bon Je vous laisse deviner qui est qui J'ai libéré Léo parce que là je pouvais pas sinon Tu vois là déjà sur le green ça me fait bizarre Ça va t'as pas trop C'est du vrai c'est pas du synthétique Vous êtes tous les gens qui posent cette question Quand ils viennent sur un green Non je vais pas te poser la question à toi Mais par contre à U2 Comment parce que c'est le titre de la vidéo Comment on améliore son putting Ou tout du moins comment on s'entraîne au putting Vous l'avez déjà vu de somme Comment ça s'en sortir pas mal au putting Moi j'ai pas mal de mal Donc il y a deux niveaux différents On va avoir pas mal de conseils Avec des exercices à la fin C'est même énorme Il est en plus Au plus toi Il est au-dessus Attendez attendez Je viens d'avoir un compliment de la part de Laurent Oh victoire Il est en stat et il est au-dessus de le pro Donc c'est énorme Je fais dans une bonne phase Donc Léo lui ça va être le spécialiste On va dire de comment s'entraîner au putting Ok moi j'ai fait Voilà avec beaucoup d'exo etc Moi j'ai fait pas mal de trucs techniques Ou pas mal aussi de l'analyse des parents etc Mais c'est vrai que j'y vais pas souvent sur le putting green Et Léo Et Léo lui il est tout le temps Et les joueurs et tout Il aime ça On peut raconter l'anecdote ou pas Il vient de sortir le putter de son sac Alors il connaissait pas le modèle que c'était Ça fait 8 mois qu'il savait pas qu'il avait ce putter là dans son sac Il est hyper beau Donc en fait au putting il y a 3 trucs 1 comment part la balle Si elle part à droite à gauche au milieu 2 la distance Ok d'avoir la bonne distance Le bon dosage etc Et 3 c'est la lecture de la pente Et est-ce que c'est par ordre d'importance Il faut d'abord la faire Justement si t'as manqué un des trois t'es niqué C'est que du hasard Mais ce qui paraît c'est Si t'as mal lu la pente Et que tu la tapes On va dire plus forte Ou alors qu'elle te sort pas au bon endroit Mais du coup elle rentre ça arrive honnêtement Enfin pour qu'elle rentre Il te faut la bonne vitesse Avec la bonne pente Et qu'elle sorte droit Enfin là où tu veux Et le plus important selon vous Ou là où les amateurs se gourlent le plus Qu'est-ce qui est le plus dur à choper Beaucoup de vitesse je trouve Oula il y a beaucoup de 3 puttes etc Qui sont dus beaucoup à la vitesse aussi Et la vitesse La vitesse à mon avis est due à mauvaise lecture Si tu lis un green à plat Alors qu'il était un peu remonté Bah tu as resté court Ou si tu étais en descente Bah tu vas aller Bien prendre le temps d'analyser le trou Normalement c'est analyse de pseudos Selon les stades ça serait analyse de pente Ou vitesse en premier Et en dernier Comment elle sort Mais c'est aussi important Parce que si elle sort mal Ok Donc on commence par quoi ? C'est parti ? Allez Attendez je vais faire mon peu tort moi Viens dépêche toi Pourquoi t'as froid Laurent ? Non non je rigole C'est pour t'énerver Ce qu'il faut faire Donc on va séparer en 3 Du coup on sait jamais Si c'est la balle qui est sortie Trop à droite Ou trop à gauche Ou quoi Ou si c'est une mauvaise lecture Parce que quand tu puttes Tu vois une fois que t'as puté Vu que t'auras pas la balle tout de suite partir Elle est déjà à 2-3 mètres On sait pas si elle est partie à droite Ou à gauche Ou si elle a pris une pente Donc moi ce que j'aime bien faire C'est se mettre à 2 mètres Tout droit En montée Ouais comme ça c'est sortie de balle C'est faut que ça aller droit Comme ça tu regardes juste si ta balle elle sort droit ou pas Léo tu vas nous montrer aussi d'autres exos à la fin de la vidéo Sur la sortie de balle et comment l'améliorer Comment pouvoir s'entraîner Tu veux faire ta séance d'entraînement Ok vas-y Laurent montre nous Et aussi pas oublier fin de la vidéo On va peut-être faire un petit tour avec le trackman Parce que le trackman peut aussi être utilisé pour putting Donc là tu te mets tout droit en montée Ta routine habituelle Bah moi vu que je peux jamais Je sais pas ce que c'est la routine C'est vraiment plus S'il le met vous pouvez aller vous abonner à son compte Instagram Oh punaise Oh la la plein Donc son compte Instagram juste ici Tu pote 2-3 coups Je regarde si elle sort droit Hop de là tu te dis ok Elle a l'air de sortir assez droite Et c'est là où on voit Parce que je suis pas très bon au putting etc Que c'est pas le plus dur honnêtement de la faire sortir droit Souvent ceux qui regardent la vidéo vont dire Ah si quand même etc Non c'est vraiment le plus dur c'est que tu commences à avoir un pote Ouais Avec un peu de break Alors avec la vidéo on voit pas énorme les pentes Mais si t'as 2 mètres Avec une petite descente Tu vois t'es ici là T'es 2 mètres Petite descente droite gauche Mais là ça veut dire que Ton portage de putte prend très là il drop Et ouais mais ce qu'il faut avoir là Ici t'as pas vu je les ai pote fort Bim ça rentre tout droit On s'en fout Tu vois ce que là Si tu pote un peu fort Elle va passer au dessus Un peu court elle va passer en dessous Donc ça change tout en fait Et en plus il faut avoir bien lu la pente Comment on fait pour trouver le putte droit Bah euh Tu vois tu fais le tour un peu comme ça Tu regardes ça Léo il va vous le montrer un peu plus après Quand tu fais le tour comme ça tu sais que Tu vois un green on va dire s'il y a qu'une pente Ouais voilà Hop Quand t'es là Elle va faire ça Quand t'es là elle va faire ça Tu peux imaginer la même chose là Ok Et donc tu te retrouves Tu cherches l'endroit le plus bas La pente Voilà Un peu de droit en montée Un peu de droit en descente Sur les côtés ça pente Ça break énorme Tu peux t'aider des pieds aussi un peu Ouais c'est ce que tu m'avais montré la dernière fois Tu fermes les yeux Tu peux te mettre là Au niveau de ton pote Tu fermes un peu les yeux Et là Voilà Je me rends bien compte que c'est en montée Qu'il n'y a pas de pente Parce que je sens juste partir le poids sur les talons Une fois qu'il y a des problèmes techniques L'avantage Sur le pote droit Tu vas avoir une tendance Tendance à aller à droite Tendance à... Là on voit une petite tendance A rester court à droite on va dire Déjà tu vois De toute façon non mais ça Ça se voit aussi Aussi ouais Ouais c'est là Voilà Quand il commence à y avoir un peu du sable Comme ça il faut faire gaffe Parce que Il y en a une où t'as pris un grain de sable Tu vois C'est pas grand chose Mais ça te fait rater le pote Pareil sur la tête de club Toujours mettre Bien essuie Surtout en hiver c'est humide etc Donc ça colle à la face Pas qu'il y ait du sap Pas qu'il y ait de l'herbe Pas qu'il y ait de la terre Donc là c'est tout bête Mais t'as pu voir Au moins que t'as fait des pouches Bon bah je m'aligne mieux Et là voilà T'as corrigé ton truc Tu vois Donc on va voir pareil avec Luc On a bien que les yeux Faut pas trop être dans ces trucs là Mais que les yeux aillent au dessus de la balle en fait Donc un petit repère pour le savoir C'est que tu mets une balle là Hop Là tu te dis il est très loin En fait c'est parce qu'avant j'étais comme ça Ah oui Il avait carrément la tête de l'autre côté Ah oui c'est vrai Là tu l'a exagéré alors Deux mètres à droite Et elle sort là où il est aligné Donc lui on dit Ok il y a un problème de sortie de balle Mais un peu comme toi Même si toi c'était plus de la néglige Enfin tu avais négligé un peu la routine Lui est aligné quand même à droite Bah c'est ça Bah c'est ça Mais là ce qu'il a là Problème d'alignement Bah là Léo il a montré un setup d'alignement Etc Et il n'y a pas besoin d'un pro pour ça Ouais Bah ainsi il faut venir prendre des cours à bloc Mais là il n'y a pas besoin normalement On vient de prendre une baguette Donc ceux qui n'ont pas de baguette Vous pouvez prendre un club Enfin un peu un pro Qu'il faut en fait c'est mettre un repère au niveau du sol Pour justement être sûr Qu'on est bien aligné Pour pouvoir vérifier sa sortie de balle Prenez du temps Justement pour vérifier Quitte à Vous mettez votre baguette Vous faites un ou deux puttes Tac Tu peux t'en pinces ? Ouais Moi je peux t'en pinces Et Tommy comment ça va ? Et donc là par exemple Bah c'était par rapport à ma sensation Je pense que c'est un bon putte Donc je vais juste Bouger un tout petit peu ma baguette Il faut prendre un tout petit peu de temps Pour bien placer son setup Parce que c'est hyper important en fait Ça va définir tout le reste Si vous avez un mauvais setup Bah vous pouvez être Être un peu niqué quoi Il y a 25 degrés dedans Oh oui Parce que les amis On peut vous le dire tout de suite Après là-bas Il y a le petit lieu Pour faire monter la vitesse Je l'ai pas celui-là Mais ok Il était beau celui-là Une fois que c'est placé Vous mettez la balle d'un côté Alors c'est pareil Il faut faire gaffe Elle va pas la placer une fois là Une fois là Une fois là On peut mettre un ti C'est des lignes parallèles donc J'ai juste une question Par rapport à la baguette Elle doit pas être vers le trou Elle doit être comme des rails C'est une ligne parallèle À 5 cm du trou en fait Tu pourrais très bien le faire en fait Avec une deuxième baguette ici Et avoir vraiment un chemin Pour faire passer au milieu On voit la baguette Et un petit peu à gauche du trou Voilà Bah si tu prends la parallèle avec la balle Normalement elle est plein trou Voilà Mais il faut que En fait la baguette Tu l'alignes ça À gauche du trou Voilà Tu vois La baguette parallèle là quoi Tu vois Parce que Comme ils ont dit à l'école En 6ème De droite Parallèle ne se croise jamais Quand elle est allée à l'école Que vous pouvez faire aussi Pour justement avoir Toujours la balle au même endroit Vous prenez par rapport à la taille De votre face de club Vous laissez un tout petit peu de marge Sur la baguette Et sur le tee Mais comme ça Voilà Vous la placez toujours au même endroit Et là vous pouvez répéter En plus Ça vous permet de De vous rendre compte Si jamais vous la tapez dans le talon Ou si vous la tapez dans la pointe Ok C'est un exercice pour le stroke Voilà exactement Ok C'est bon On s'arrête là dessus Allez Très très bon Ah mais je peux pas faire autrement Ah ouais En fait sinon Tu as l'ail qui Pète un câble Non mais là j'aime Tu peux quand même te rapprocher Après mais j'ai après sur le Juste les pieds Tout pareil Mais les pieds plus près Après si ça fonctionne Ou tu penses que Non t'as raison C'est toi qui a raison C'est vrai mais Non mais je sais pas C'est toi qui a raison Mais sinon elle est plein milieu Je suis beaucoup entraîné sur un tapis en fait Ouais ouais Et sur un tapis tu la vois Si elle sort droite Ou Attends ça je vais filmer Je vais m'en acheter aussi d'ailleurs Euh S'il y a une marque de tapis Qui veut nous envoyer un tapis Ça avec grand plaisir T'as mis de putting très important Ah ouais ouais Super outil ouais Très simplement Enfin j'en sais rien Allo petit push Donc là justement après il y a une deuxième On va dire une deuxième étape à cet exercice pour être encore un peu plus précis sur la sortie de balle Après c'est pas évident quand tu Je veux pas dire pour toi Lucas Mais quand tu mets pas un put Avant de trouver la bonne ligne le bon truc être sûr que Tu vois ce que je veux dire Et tu peux encore bouger ta ligne Et en fait faire des push toute ta vie C'est pour ça que c'est hyper important de vraiment prendre un putte droit D'être sûr qu'il soit droit c'est à dire de Voilà de prendre du temps en fait pour vérifier ta ligne Tac tu prends bien ta ligne parallèle à la baguette Là je vois là je suis sûr qu'elle est en plein milieu du trou Ouais c'est hyper important Donc c'est sûr que je suis nul Et là si tu la sors pas droite Autant tout à l'heure je disais Ca reste le dosage et la pente plus important Mais si elle sort pas droite Tu peux rien faire Donc là en fait maintenant pour vérifier encore plus précisément On va mettre une petite porte Pas trop loin devant Ok ? Mettez votre balle là où vous allez l'apéter Et vous allez mettre une balle pile sur la parallèle Et en fait après avec deux tis Vous allez entourer cette balle Vous laissez un tout petit peu de marge pareil Plus t'es maso et moi tu laisses de place quoi Voilà c'est ça Mais en gros Là elle peut passer quoi Là elle peut passer quoi Mais Que ce soit quand même assez précis Donc là toi c'est vraiment important Juste la sortie de balle Tape là un peu trop fort De toute façon Quand tu mets pas un put à 80 cm C'est ta sortie de balle en vrai Ah bah là C'est pas Mais t'as très rarement des gros problèmes de pente Après tu peux avoir des petites erreurs de pente Mais bien sûr Bah cette distance là Il touche tout le temps celui de droite Faut que ça rentre quoi Il a touché celui de droite là ? Oui Ah là t'es parfait là Ça n'aille rentre En fait il me sent tellement pas à l'aise Ça me rend dingue son mouvement là Vas-y pose ton peu Là C'est là où on va travailler un petit peu le mouvement Parce qu'il est pas à l'aise Bah oui Non mais ce putter est trop bien Il marche très bien mon putter Encore une fois c'est juste moi qui est nul Voilà Tu vois là c'est mieux déjà Voilà Encore Voilà Enchaîne Voilà Du coup c'est vrai que là je ne pense plus au mouvement C'est bien parce qu'avec lui Au moins on aura les 3 parties Ça prend son sens Ça a du sens C'est à dire que lui il n'assort pas droite Il n'a pas le dosage Et je pense qu'il sait pas dire les pentes Ça c'est beau ça C'est exactement ça Laurent C'est totalement ça Ah oui Autre chose Evidemment il y a d'autres exercices à faire pour le même pour ce secteur là Ça tu vois là c'est une nouvelle black qui fait maintenant C'est qu'à chaque fois il se rapproche très proche de mon écran De ma tête Après franchement faut pas hésiter à être créatif C'est à dire que Nous là on a mis une baguette Tu peux en mettre deux Tu peux faire un ride Tu peux mettre une porte plus loin Tu peux mettre une porte devant le trou Faut pas hésiter en fait à Tu peux aller voir Léo Il y a vraiment plein de choses à faire tu vois Mais vraiment essayer d'être créatif avec votre bout du coaching Parce que tu as vite fait de temps Ouais tu te fais chier au coaching quoi Ouais voilà quoi Tu fais tes 10 putes machin T'as fait 10 minutes Qu'est ce que je fais quoi Phase numéro 2 du coup Dosage et pente Pour comprendre le pote droit et truc Une grande pente comme ça Là en droite gauche Pas double pente Non le trou c'est la balle là Attends Le trou c'est la balle Ouais le trou c'est la balle pardon Ok Parce que sinon C'est pour vraiment comprendre En fait le pote droit à monter Droit en descente Voilà on prend une seule pente Ok Là la pente elle est Comme ça Donc il est comme ça Hop le pote droit à monter Ok à peu près Et pote droit en descente Pas forcément en face mais Ok Donc on a un côté droit à monter Un côté droit en descente Ouais c'est ça Donc là Tu as ton pote en descente Tout ce qui va être là La pote à ton pote en monter Et droit Donc tout ce qui va être là Ça va être droite gauche Tout ce qui va être là Tout ça tout ça tout ça C'est droite gauche Ok C'est comme une horloge Maintenant ça va être gauche droite Ok Voilà C'est juste pour bien comprendre Normalement Ben à cet endroit C'est la hauteur Le plus de pente en gauche droite A 90 degrés Voilà Et la même chose En droite gauche Celle là c'est celle qui va tourner Le plus en droite gauche C'est au dessus de 80 degrés Parce qu'il faut qu'elle soit Si elle en descente Elle tourne plus D'accord Donc là on s'amuse Maintenant apoté Hop sur les trucs Droite gauche Hop tu vois comme ça Hop petit à petit Tu viens ici Et attends un peu Tom Comme ça on va les faire Et après vous allez faire le tour Les deux Là Là c'est à monter Donc regarde elle tourne un peu moins Ok Et ainsi de suite Et vous vous amusez comme ça Et à un moment donné Des fois Sur le parcours Celui-là il peut servir Donc ça c'est pour bien comprendre Combien elle tourne Etc Et sur le parcours À un moment donné Si t'es là ou là Tu sais pas s'il y a une petite Parlante ou pas de pente Tu cherches le pot de droit Comme ça tu sais que Ce qui est à droite C'est le droit de gauche Et ce qui est à gauche C'est le gauche droite Peut-être qu'il a peut-être plus la technique Mais les compétences Il les a encore Ah oui Ah oui Ah oui Voilà Magnifique Et sur la pente Tu choisis ta ligne Donc tu prends un point ici Tu vois la ligne globale Ouais ça c'est pas évident Ça c'est en fonction de chacun Ça dépend un peu de chacun je trouve C'est bien de définir Tu vois Moi je vais Vu que je suis un pur cartésien Je vais viser vraiment par là On va essayer de la sortir Envers cette balle Et du coup il faut essayer de faire Un peu de droit vers celui-là Voilà Sinon on a tendance à faire Des trucs un peu Là Ça rentre peut-être ça Et après voilà Tu peux aussi En ayant là où tu veux la faire sortir Tu peux derrière Essayer d'imaginer Des petits points de passage Voilà Et de quel côté ta balle Elle doit rentrer Ok ok Tu sais que là c'est un droit de gauche Donc il faut absolument Qu'elle arrive par la partie droite Si elle coupe cette ligne Elle va passer en dessous Et derrière tu vas te retrouver Avec un pote un peu plus long Parfait Elle bosserait dans tous les cas Après sur ça aussi La Luc a besoin de dosage J'ai besoin de dosage Elle est à 7 mètres Il n'est pas sûr de faire deux pote Alors dosage Et donc le dosage Troisième partie Parce qu'en fait Il faut bien se dire Déjà les pros PGA Tours A 2m50 Ils en mettent 1 sur 2 50% Donc à 20 d'index On doit être à 25% Je dirais Le but c'est la mêle plus près possible Pour ne pas faire 2-3 pote déjà Du coup le dosage Ça prend tout son sens Pour toi tout est aussi important Tout est aussi important Question 10 cm long Le petit pote un peu testeur Donc le dosage Alors il y a des théories Un peu sur la montée Et la descente Est-ce qu'on fait 50-50 ? Est-ce qu'on fait 2 tiers 1 tiers ? Est-ce qu'on fait 1 tiers ? Sur la longueur ? Sur la longueur Honnêtement Chez les pros tout existe Ok Il y a un truc qui varie pas C'est le tempo C'est à dire La montée C'est 2 fois plus de temps Que la descente Tu mets 1 seconde en gros Pour la descente Mais ils ont pas tous le même temps Ils ont tous le même tempo Mais pas le même temps Ouais ok voilà En gros t'as un sned équerre Ou un tiger On va dire Un stroke comme ça court La longueur du mouvement court comme ça Mais ça, ça fait toujours 2 fois plus de temps la montée Qu'à la descente Voilà Enfin 2-1 Et après t'as d'autres qui sont plus comme ça C'est le même tempo Juste que c'est pas la même Tempo ou tempo ? Un tempo Un tempo Un tempo Un tempo Je suis Alsacien maintenant Pas mal Commençais à voir Ouais c'est pas facile hein L'Alsacien va me pourrir là Tu perds 200 abonnés ce soir C'est ça 200 abonnés C'est pas perdu Rhythme énorme Hyper important de bosser le rythme et tout Léo il a un bon petit truc là Qu'on avait eu chez Phil Canyon Qui est le plus reconnu au putting Coach le plus reconnu Coach le plus reconnu Ouais voilà ouais Moi j'ai eu de la chance Parce que c'est pour ça que je connais un peu le putting 2-3 trucs C'est que Lévi à l'époque Il s'entraînait avec lui Comme coach putting Et du coup j'avais vu une quinzaine de séances C'était tout le temps pareil divisé en 3 Cette fois là Ouais technique Un peu partir la balle Hop Un peu lecture de green Ok Ensuite dosage Et à la fin Donc c'est 4 plutôt C'est la quatrième partie C'est le côté jeu Ouais voilà C'est à dire que tu te fais un petit Un petit 9 trous stroke play Ou 6 trous stroke play Ou avec un pote tu fais un concours Donc les conseils que Laurent et Léo donnent C'est un peu C'est un peu la crème de la crème Tu vois C'est l'un des meilleurs coachs au monde Qui Voilà Qui a éduqué ça quoi Ça c'est un bon pote de merde Ça c'était vraiment moche Et du coup pour le Là il y avait à peu près une mauvaise lecture Mauvais sortie de balle Ok Et le dosage on est pas si mal Donc ouais Là moi j'en fais un Et j'ose faire le haut Parce que je sais même pas si j'ai un exercice pour ça Dans la tête là En fait Ouais le truc pour le tempo Il y a un bon truc Tempo Donc ça en fait pour le tempo Pour le tempo Donc à l'époque c'était avec Franck Do d'ailleurs S'il voit ça Il m'avait envoyé en fait un BPM Qui est en fait à deux tempos Donc c'est à dire que c'est un peu compliqué Il faut bien se caler Donc en fait voilà On va le montrer Plutôt que l'expliquer On peut en perdre que 2-3 là Ouais ouais Attends la montée va deux fois plus lentement Lentement ouais En moyenne c'est 0.6 Pour 0.3 La descente Seconde Il était un tout petit peu à l'avance Mais le dosage est Ca fait un petit repère quoi Si vous voulez vous remuser Alors ça honnêtement on peut le vérifier Avec justement avec le trackman ce genre de choses Attends vas-y Mais après ça c'est pas forcément Je pose peut-être des questions à la con Mais c'est pas forcément notre tempo celui-là Ce tempo là Non non pas forcément justement Il y a quand même des différences Il faut surtout être régulier avec son tempo Il faut le trouver Et après Il faut être régulier C'était bien ça Luc Et penser au rythme en fait Plutôt que de tout le temps penser au mouvement Voilà revenir bien sur le rythme Et puis plus vous êtes sur des longs puttes Honnêtement il faut laisser Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut laisser jouer Il faut se focaliser sur la vitesse D'être sur la Essayer de regarder un peu la distance Dans les coups d'essai Voilà de laisser faire un peu De ne pas être là A vouloir faire le putt droit C'est là où tu peux avoir des écarts Énormes de vitesse justement Bah déjà là dans son rythme je le trouve mieux C'est parfait ça Cette distance là Tu as 10 mètres du trou Tu l'avais donné L'audio je vais le Je vais me le mettre dans mes écouteurs Pour m'endormir tous les soirs Tu sais Comme ça bam Avant de dormir C'est très très drôle ça Ah là là Avouez c'était drôle C'est juste homme qui a pas d'humour là Quelle bonne blague Je suis mort de rien C'est pas une blague C'est euh Je m'enroule par terre Mais non mais Là c'est abusé par contre Non mais ça c'est drôle par contre Ça c'est drôle Et le partenaire de Matchplay il me soutient au moins tu vois Bien sûr De toute façon Léo tu passes à combien au driver ? Clospeed Mon record ? Ouais 130 et demi Je suis à combien Tom ? On est à 2-0 T'as combien les gars ? Je sais pas On est à 2-0 mec Et bah on a fait un concours sur Matchplay sur le parcours Un concours en pétanque On pourrait faire un concours de drive Ouais donc vous allez Ok 2 hein Ah ouais non mais là je perds Avec lui là je perds c'est sûr Ah ouais tu perds c'est sûr Le dernier truc c'est l'exemple au dosage Ça c'est un exercice que j'aime bien faire faire en fait Où justement on va pas viser un trou mais on va viser une zone Ok Parce que trop souvent on est focalisé par le trou Et justement par rapport à ce qu'il vous expliquait au niveau des stats Quand tu vois que les 50 payeurs du monde à 2m50 sont à 1 sur 2 Et que toi et que les 3 quarts des gens à 4m Ils veulent absolument la rentrée Bah c'est là où tu prends des 3 putts et tu perds des points en fait Ok Donc essayez plus de viser une zone Mais entre guillemets pourquoi ? Parce que dans la tête d'un mec qui veut la rentrée à 4m Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais en fait il va être focalisé vachement sur la direction Ah ok Et beaucoup moins sur la vitesse Et beaucoup moins sur la vitesse Donc t'y piquer des drapeaux Où en fait vous allez vous faire une petite zone C'est un exercice que j'ai beaucoup fait jeune Avec Mathieu Santerre au pôle C'est ce qu'il appelait le carré magique Et en fait tu te crées une zone donc En imaginant que t'as le trou qui est au milieu Ok Et si ta balle en fait tu la mets dans la zone Bah ça fera 2 putts à chaque fois Ok Et donc l'objectif si tu commences à 3m par exemple Ça c'est pareil il n'y a pas de règle Tu peux commencer à 2m à 4m Ok Moi j'aime bien le faire en prenant 3 balles Tu prends 3 balles tu commences à 3m Et là tu essayes de mettre tes 3 balles dans la zone Ok Quand t'as mis tes 3 balles dans la zone Tu recules de 2m Et ça c'est très bien avant une compétition Ouais Alors ce que tu peux faire justement pour l'échauffement Quand t'arrives sur un nouveau golf etc C'est de viser les bords de grain Le but du golf c'est de faire le moins de coups possible Et au putting au début on perd tellement de points en faisant des 3 putts Des 4 putts Dès que c'est un peu compliqué etc Alors d'abord de faire des 2 putts Vous allez gagner énorme de points en fait T'as fait ton maximum de putts sur un green Sur un trou Non sur un trou Genre t'as déjà explosé en plein vol Tu vois que je putte grip pince Ouais Il y a une raison derrière ça C'est que j'ai eu des petits soucis de Des petits grips De main droite Et j'ai fait 5 putts A 6m du trou Ouah Quand j'étais à la fac Et donc c'est le coach de la fac Qui est venu me voir Il m'a dit bon bah on va putter en pince maintenant On va essayer au moins Et depuis ça se passe beaucoup mieux Même si ça reste Pas forcément de mes points forts Ok Mais ça ça mais il faut continuer de le bosser quoi On fait un petit comporte Et ça c'est hyper important Il est le plus proche du... Au fond là bas Vas-y Le tout dernier là bas Tout au fond là bas Je vais vous défoncer Quand on a l'avantage on verra la pente Retourne toi Retourne toi Non pas du tout Ah merde Ah c'était celui là que tu visais ? Ah bah si je crois qu'on a fermé Aaaaah Elle s'échappe Ca se fait avoir par la dernière pente Ca c'est hyper important aussi sur les lompettes Toujours essayer de regarder la dernière pente Parce que c'est celle là où il y aura le plus de chance Ah du coup elle est passée en dessous Et donc elle s'échappe en fait du trou Là il va Taper une balle Tap 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 Oui je l'avais annoncé monsieur Et oui Et oui monsieur Merci Attends mais juste moi je l'ai Tiens 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 Et ben Et ben c'est un très bon pote hein Et ça c'est plus proche que la mienne hein Bah tu vois le finir Et t'arrives à faire un deux potes là ? Et dans les stats d'ici Je pense que Alors en fait Si t'es un amateur là tu gagnes des points en faisant un deux potes Ah oui oui C'est sûr C'est sûr en fait ce qu'il faut savoir c'est que A partir de 9 mètres Les mecs du Pidgey Tour ont plus de chance de faire 3 potes Que 1 potes Non je crois que c'est vrai Donc c'est là où en fait la vitesse est hyper importante tu vois On a créé une machine au putting Tu sais que maintenant à chaque fois je pense au petit du cul avant de poter Oh non Ok et donc dernier exercice Il prend va mettre des drives Donc là Donc ça c'est pour essayer de mixer un peu pente et dosage Parce que les deux bah elles vont de pair en fait Donc là une seule balle Ok En fait c'est un exo qui va mixer le dosage et les pentes Ok Donc là on prend un put avec une pente assez franche Ok Donc là on voit que c'est un peu comme ça Oui On va partir dans ce sens là Ok Donc quand je peux être par exemple de là Ce sera à gauche droite Ok Oui Donc vous allez mettre votre zone en fait Bah du côté de la pente C'est à dire qu'on ne veut pas passer en dessous Ok Donc on va mettre la zone en fait de ce côté là D'accord Alors ça c'est pareil la taille de la zone ça va dépendre un peu de votre niveau Vous pouvez commencer avec des grosses zones Et puis plus vous le faites plus vous réduisez cette zone Ok Moi j'aime bien le faire avec deux pieds Là c'est genre t'es donné quoi Oui Genre tu réfléchis même plus tu le pousses dedans quoi Tu peux le faire au début avec trois pieds Ça qu'être à peu près C'est pas en bouteille Ça ferait à peu près de 500 mètres quoi En fait tu fais ton demi cercle Tu te mets un miniti là Parce que la virgule compte quand même Mais celle qui passe en dessous même si elle finit là Elle est pas bonne C'est pour un exercice Donc c'est entre guillemets ouais c'est le fait Il faut rester dans le sens du trou quoi Exactement Tu mets 4 mètres 8 mètres 10 mètres par exemple Ok Ça c'est pareil tu peux choisir un peu les distances que tu veux Et là en fait c'est en système de Système d'escalier Tu mets dans la zone Donc celle là Elle est un peu forte Donc elle est dans la bonne pente mais elle est un peu forte Ok Donc là il devrait rester au même D'accord Tu mets dans la zone tu pars à celui là Tu rates tu redescendes Tu reviens Et l'objectif ce serait de faire l'aller et le retour Ah ouais d'accord ok Donc là c'est Alors au début tu commences par l'aller Bonne séance les gars On se retrouve dans quelques jours Tu fais le retour Ouais il faut les dépasser à chaque fois Ouais ça c'est un exercice Ah ouais ouais ok Qui est vraiment spécifique à prendre la bonne pente Et à dépasser un petit peu le pied En fait tu peux te faire ça mais pendant Pas autant de temps que tu veux Ouais ok Moi t'as un objectif Voilà exactement C'est ça Et en fait tu te prends au jeu Quand tu commences t'as envie C'est ça ouais ouais Et finir ton exo Et donc tu vas pas lâcher le truc Alors que si t'as pas vraiment d'exo Bon tu vas faire tes 10 minutes de putting Donc là je reviens au premier truc Là il revient son trou nu Et au bout d'un moment t'en as un peu marre quoi Ouais si t'as pas un objectif tu vois ouais Si tu sais que t'as tendance à être tout le temps court Ou tout le temps long Bah t'adaptes Tu te mets ton demi cercle Tu vois tu laisses toute cette partie là Tu sais que t'es tout le temps long Donc vaut mieux être essayé d'être un peu plus court Ça après c'est vraiment euh Enfin faut vraiment pas hésiter à les adapter tous les exercices Ok Voilà nickel Les amis comme à nos habitudes on dit ça uniquement à la fin de la vidéo Mais si vous kiffez ce genre de contenu là pour la première vidéo putting avec Laurent et Léo Merci beaucoup Léo encore d'ailleurs Mais on va on va on va finir ça Le petit bouton bleu le petit bouton s'abonner et la cloche Tom tu as rentré ? Ah bah voilà C'était pour vous C'était donc euh appuyer sur ce bouton bleu Pour euh pour euh pour laisser un petit j'aime Et il fait 3 Je pense que c'est fini Hein on va se réchauffer on va aller taper des drives je pense Où est-ce qu'on est ? On est à l'intérieur Qu'est-ce qu'on a ? Ça va mieux On a le trackman Voilà regarde en face t'as le euh Regarde on avait Léo avant clipoté Allez il y a beaucoup de chiffres hein Pareil il y a Il y a Il y a tout sur la vitesse de club La face par rapport au chemin Le là il y a l'impage La longueur Bon après il faut arriver à se concentrer sur quelques chiffres Sinon on s'en sort plus Donc ce qui est important c'est le launch C'est à dire là où elle part Si elle part à zéro avec le pote et droit elle rentre Ok Ensuite donc pour le launch Ce qui est important c'est la face de club Et le chemin Le chemin il est à 0 0,0 Face 0,2 C'est pour ça qu'elle voit que On voit que le launch il est vraiment là C'est 100% la face de club C'est à dire que même si tu montres Si tu fais extérieur intérieur énorme Elle partira dans la face de club Ok Voilà donc ça reste le plus important Mais bon vu que le chemin La face suit le chemin Il faut quand même faire gaffe Ensuite on a le pourcentage de roule Donc ça c'est parce qu'une balle Une balle en fait Elle glisse d'abord sur le sol Voilà pendant on va dire 10% de sa distance sur un pote correct Et les 90% elle roule Si elle glisse trop longtemps C'est là où on va voir Ça va être malpoté tout ça Et ensuite on a Là on a gardé le tempo Ok Et dans ce dont on parlait Là il a fait 1,78 par exemple Parce qu'il a 56 en gros Dividé par 31 Donc ça c'est 0,56 secondes Dividé par 0,31 à la descente Donc là on a 91% du temps Elle a roulé Donc elle a pas trop glissé C'est ce que je disais juste avant Donc ça c'est bien Ok Ouais donc c'est pas mal Après on peut monter sur un tapis Comme ça bien propre On peut monter à 93,14 Celle de Léo là Tout à l'heure elle était Voilà 94% Hop 93% Et Luc déjà à 91% Un peu moins Mais bon Ça reste correct Elle est sortie à peine à droite 1 degré Voilà Il a un chemin un peu extérieur intérieur Moins c'est extérieur intérieur Il la prend un peu en remontant Donc ça c'est bien Le ratio est pas si mal Là on a la vidéo du putter Parce que Luc là Il se plaignait qu'elle bouge un peu Dégueulasse tout ça Mais Ça pourrait être un peu plus propre Mais c'est pas mal regarde Franchement c'est mal Tu vois Tout l'ensemble il est pas mal hein Voilà Donc au boulot c'est ça Luc Ouais au boulot Ouais là il faut juste répéter le truc Honnêtement il n'y a pas de gros défaut Il faut vraiment répéter le mouvement Et déjà ce sera bien Allez Laurent Merci beaucoup Léo Merci beaucoup Merci beaucoup les gars On espère que vous avez kiffé Encore une fois le bouton bleu Le bouton s'abonner et la cloche Si vous avez kiffé un truc un peu plus technique Comme le putting On va évidemment essayer de refaire ça sur d'autres secteurs de jeu Sur d'autres secteurs de jeu N'hésitez pas à commenter sur les secteurs de jeu qui vous intéresseraient C'est ça On nous a beaucoup demandé la vidéo de putting Elle est là Elle est là Donc regardez là 4-5 fois s'il faut Mais je pense qu'il y a tellement de trucs intéressants Que vous ne pouvez plus être mauvais au putting On va continuer à s'entraîner sur Instagram Donc vous pouvez nous suivre sur Instagram On va poster un peu nos entraînements On va voir si lui il s'entraîne un petit peu plus Tout ça Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz